Chers amis, la parabole du fils prodigue me touche énormément, et je me demande pourquoi. Parce que j'ai un père ? Parce que j'ai des enfants ? Peut-être. Mais surtout, parce que dans cette parabole, des rêves se rencontrent, se confrontent les uns aux autres, et surtout se confrontent à la réalité, avec ce qu'elle a d'implacable. En premier apparaît le rêve du fils cadet. Ailleurs, ça sera mieux. Un rêve de liberté, un rêve d'indépendance, un rêve ô combien légitime. Qu'un enfant doit un jour quitter ses parents, c'est une évidence. On est parfois injuste avec ce fils de la parabole. Sa demande, à son père, n'est ni anormale, ni immorale. Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Imaginez, une ferme, dont le père est propriétaire. Une ferme qui marche bien, la famille a des serviteurs, et semble manquer de rien. L'avenir de l'aîné est tout tracé, il héritera de la ferme et d'une partie des biens. A l'époque, la pratique était que l'aîné reçoive les deux tiers de la valeur totale de l'ensemble. Le cadet a donc le choix de rester à la ferme et de devenir, pour ainsi dire, le serviteur de son frère quand le père disparaîtra, ou alors de réclamer sa part et d'aller construire sa propre affaire, ailleurs. A l'époque, il y avait une grande diaspora juive, partout autour de la Méditerranée. Beaucoup partaient à l'étranger pour y tenter leur chance. Un choix qui n'en était pas toujours un, car sur place, les possibilités manquaient. Alors il faut souligner le courage de ce fils, qui accepte de s'exiler avec tout ce que cela représente. Bien sûr, il part avec une jolie somme d'argent en poche, mais cela ne fait pas de lui le roi des entrepreneurs. Au contraire, cet argent nourrit son illusion d'être à l'abri du besoin. On nous dit qu'il vit alors une vie de désordre. Comment peut-il en être autrement ? Quand on débarque dans un pays qu'on ne connaît pas, sans amis ni contacts, sauf ceux qui s'intéressent au contenu de sa bourse, une victime facile de tous les arnaqueurs. Nous avons dans notre pays plusieurs personnes qui savent bien ce que c'est que cette vie de désordre quand on est migrant et que tout est provisoire. Et quand tout le monde vous regarde comme un étranger, un peu suspect, peut-être un profiteur, vous me direz, oui, mais et les filles ? N'a-t-il pas dépensé son argent avec des filles ? Ça, c'est ce que le grand frère pense. Lui qui est sagement resté à la maison, dans l'attente de devenir, lui, le maître de la ferme. Car lui aussi rêve de quelque chose. Mais son rêve le projette dans un avenir lointain. Il faut attendre la mort du père. Et c'est toujours ça. Ceux qui sont restés au pays s'imaginent que ceux qui sont partis sont allés au paradis. Les filles de rêve sont dans les fantasmes du grand frère. Pas dans ce qui nous est raconté du cadet. Juste l'inexpérience, le désordre, l'argent qui file entre les doigts, les projets qui ne se concrétisent pas, le temps qui passe, et ça y est. Ce qui paraissait une fortune n'est plus. Et là-dessus, la poisse. Une grande famine qui s'abat sur le pays et toutes les portes se ferment. La barque est pleine. On ne va quand même pas donner notre pain à des étrangers alors qu'on en manque pour nous. Disparu, les prétendus amis, quand on n'a plus un sou. Que reste-t-il du rêve de liberté et d'indépendance ? Il reste quelque chose. Ou plutôt, quelque chose est en train de naître. Une nouvelle clairvoyance. Les ouvriers de mon père sont mieux traités chez lui que moi ici. Je me suis peut-être trompé. Ou bien, est-ce que j'ai été trompé ? Peut-être que je pourrais revenir vers mon père. Bien sûr, dans un rapport différent, puisque j'ai perdu ce qu'il m'avait confié. Le rapport avec son père sera en effet différent, mais pas comme il l'avait imaginé. Il se voyait esclave de son père. Il sera autre chose. Et c'est à ce point du récit que l'on rencontre le rêve du père. Le fils se met en route vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de tendresse. Littéralement ému aux tripes. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Un père qui aperçoit son fils au loin et court à sa rencontre est un père qui attendait. Avec un espoir jamais perdu, il espérait son retour. Mais plus que tout, il espérait son enfant heureux. Ça, le texte ne le dit pas, mais je le sais, parce que je suis père aussi. Et je sais que c'est vrai pour tous les pères et toutes les mères. On peut d'ailleurs essayer d'écrire l'histoire au féminin. Une mère avait deux filles. Dans une société patriarcale, cela ne marche pas. Mais pour nous aujourd'hui, l'histoire fonctionne aussi. Il s'agit en effet de parentalité et de filialité. de parentalité et de filialité blessés par un malentendu toujours le même. Bien sûr que les parents veulent le bonheur de leurs enfants. Mais ce bonheur n'existe qu'en s'affranchissant de ses parents pour les retrouver dans un rapport différent. Il faut que l'enfant devienne adulte pour que la rencontre soit d'adulte à adulte. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, dit le fils. Oh que si ! Tu es même mon fils bien plus qu'avant parce que tu as rencontré la réalité, parce que le rêve absolu de ton enfance a fait place à un rêve de relation nouvelle et c'est cela qui est vraiment important. Il faut bien sûr parler de l'autre fils dont le sort n'inquiète pas moins son père. Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, cela vaut aussi dans cette parabole. Voilà tant d'années que je te sers sans jamais avoir désobéi, proteste ce fils. Et le verbe servir est fort, c'est le même qu'on emploie pour les esclaves. Des années que tu me sers sans te demander si c'est cela que je veux. Des années dans l'attente d'une récompense alors qu'elle est là, entre tes mains. tout ce qui est à moi est à toi. Veux-tu vraiment rester dans l'enfance? Quand le cadet revient, l'aîné claque la porte. Comment cela finira-t-il? Ah, c'est vrai, c'est ici normalement le moment où je dois vous parler de Dieu. Où je dois vous dire que la parabole est une parabole. qu'elle parle d'un père pas comme les autres, qu'elle parle de Dieu. Bien sûr qu'elle parle de Dieu, de notre relation avec Dieu, mais elle le fait à partir de notre réalité, de nos rêves, de nos inquiétudes. Et si Dieu nous prend au sérieux dans nos efforts de devenir spirituellement adultes, il nous prend aussi au sérieux dans nos efforts pour être des fils et des filles adultes et pour être des pères et des mères adultes. Dans le départ du fils cadet, il y avait un grand risque. Il aurait pu se perdre complètement. Il aurait pu mourir. Dans la colère du fils aîné, il y a maintenant le même risque et la question doit rester ouverte parce que personne ne connaît la réponse. Et le père, près de la fenêtre, guette maintenant la route qui a vu son autre fils s'éloigner. Reviendra-t-il ? après, il y a »s'éloigner«. « »s'éloigner«. Sous-titrage FR ?